... Le Qatar pris de l'arc de triomphe la plus grande course du monde, une édition 2019 qui s'annonce fantastique avec Kennebel qui est en quête d'un triplé, un triplé inédit, la championne de Lanfranco de Tori, grande favorite de la course, qui a pris un bon départ, qui est pour le moment en 4-5ème position alors que se rapproche vivement à l'extérieur, Gayat, un cheval qui a énormément d'action et qui va sans doute imprimer son rythme à ce championnat du monde du pur sang. Gayat donc qui est en tête, qui est resté pour le moment en droite ligne avec Firman qui est bien parti, l'autre cheval japonais, Blast One Piece, Kazak Bleu Clair revient en 3ème position avec le numéro 9, Magical qui est également en bon rang, Sotsas, le meilleur 3 ans français pour le moment, en 5ème position avec Enable qui est tout près dans le sillage des animateurs, Valguest venant au milieu du peloton qui zéquite un petit peu plus loin avec le numéro 1, French King qui patiente à l'arrière-garde, Sofla qui est en avant, dernière position et c'est pour le moment Nagano Gold qui ferme la marche. L'eau de la montée déjà avec Gayat qui a toujours l'avantage, Magical qui est 2ème, Firman qui vient en 3ème position, la grande favorite Enable, pour le moment un très bon parcours, elle est 4ème, elle est marquée de près d'ailleurs par Sotsas avec Kizeki Valguest qui vient ensuite dans ses torts, Japan est un petit peu plus loin, French King qui patiente à l'arrière-garde avec Sofla qui est toujours Nagano Gold qui ferme la marche, 3 chevaux qui se détachent légèrement, Gayat qui a l'avantage avec Magical qui est 2ème, nous avons Firman ensuite qui vient en 3ème position, Enable qui est 4ème, l'enfant Koditori qui ne s'affole pas, nous avons Sotsas ensuite qui est 5ème, Blast One Piste déjà un petit peu sollicité qui vient son extérieur, Valguest est un petit peu plus loin, French King toujours côté corde, Japan qui patiente à l'arrière-garde avec Sofla qui est Nagano Gold, La fausse ligne droite avec Gayat qui est toujours le meilleur, Magical librement qui est 2ème, qui suivi par Enable, toujours marqué par Sotsas avec Valguest qui de son côté marque l'effort de Sotsas, la ligne d'arrivée avec Gayat qui est déjà sollicité, Magical librement d'elle-même qui a l'avantage dans son sillage, la grande championne, Enable, l'enfant Koditori qui n'a toujours pas bougé, Sotsas qui est lancé maintenant à l'extérieur, et puis Japan qui s'annonce à son tour, Enable qui prend l'avantage, Sotsas qui vient maintenant l'attaquer avec Japan qui lutte également pour la victoire, Enable peut-être en route pour le triplé, mais Sotsas est là, les 3 ans, les 3 ans au dos long qui sont là, mais Enable qui a toujours l'avantage, elle est seule en tête, Enable, elle a le meilleur, Valguest qui se lance maintenant à sa poursuite, Enable côté corde, Valguest à l'extérieur, Enable, Valguest, est-ce que Valguest va enfin battre Enable ? Oui c'est Valguest qui s'impose, Enable, merci champion, on est 2ème, Sotsas 3ème et la 4ème place pour Japan.